Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour décorer notre petit sapin. C'est le même sapin que l'année dernière, donc on va juste redécorer avec les mêmes rouls que l'année dernière. J'espère que ma vidéo de décoration de Noël vous a plu. J'espère que mon salon vous plaît. Et en fait nous ici nous sommes auto, nous sommes trop contents. Et Noël c'est une période que nous aimons beaucoup, une période qu'on passe en famille, une période de partage. En fait c'est juste la joie à la maison. En plus de cela vous m'avez fait un gros cadeau, un beau cadeau de Noël. Moi je viens de vous dire merci beaucoup pour les mille abonnés. Merci pour toutes ces personnes là qui ont cliqué. En fait mille merci à toutes ces personnes qui ont cliqué sur les abonnés. Ça veut dire en fait qu'il y a quand même mille personnes qui apprécient ce que je fais. Mille personnes qui ont bien voulu rester sur la chaîne pour continuer avec moi. Merci à vous. La force c'est vous et je vous prie de continuer à partager pour que la communauté puisse s'agrandir. Merci encore pour ce cadeau de Noël. Merci beaucoup. Et je vous souhaite joindre Noël et bonne fête de fin d'année. Je vous prie de liker cette vidéo quand vous allez la regarder parce que beaucoup regardent et oublient de liker. On le like aussi c'est important pour Youtube. En plus de cela n'hésitez pas à me laisser un commentaire comme vous le faites d'habitude. Donc sans plus tarder, on entre dans la vidéo. Ce petit ange sur le sapin a été fabriqué par mon mari. Avec les filles, nous allons décorer notre sapin avec nos anciennes boules. Le paquet que vous voyez là est nouveau. C'est le paquet où sont sortis les petits éléments que j'ai utilisé pour décorer le meuble TV et mettre aussi à d'autres endroits. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, notre sapin est un sapin qui date de depuis Noël 2019 ou 2018. Je ne me souviens plus beaucoup. Mais c'est un vieux sapin. Avec les filles, on va essayer de lui redonner une nouvelle beauté. Cette décoration avec les enfants a été plus qu'un partage. Elles étaient très heureuses. Et en fait, j'étais même surprise de toute la joie qu'un vieux sapin peut nous procurer. Le fait de le décorer ensemble, de le faire avec les enfants. Dans la joie, vraiment, je pense que l'esprit de Noël était au rendez-vous. Comme quoi, on peut être heureux avec rien du tout. On peut vivre mieux avec peu. Et mes enfants étaient tellement contents que je me disais au fond de moi, Mais est-ce que ces enfants savent même que c'est l'ancien, ancien sapin ? Il y avait la joie, ma toute petite qui était en train de danser, en chantant. Elles avaient hâte qu'on décore le sapin. Je l'avais déposé là, il y avait déjà quelques jours. Donc, pendant la décoration de la maison pour Noël, En fait, je n'ai décoré que le salon. Dans leur chambre, on a mis quelques guilandes et des guilandes lumineuses. Mais ce n'était pas grand-chose. La décoration même a été portée sur le salon. J'ai posé le sapin au salon déjà, comme je disais, il y a quelques jours. Mais elles avaient hâte qu'on décore ce sapin. Vous pouvez voir ma toute petite en train de danser, en train de chanter. La joie était au rendez-vous, mais c'était que du bonheur, en fait. Comme quoi, mes enfants aussi ont déjà compris Qu'on peut mettre dans la maison la joie qu'on veut voir dans la maison. On n'attend pas que c'est la maison qui nous retourne la joie. Nous-mêmes, nous pouvons mettre cette joie. Et moi, alors, je me suis mise à danser avec ma toute petite. Et c'était trop bien. Quand on est maman, même si on est maman quoi ? Maman ministre, maman la plus grande patronne de la plus grosse entreprise du pays. Franchement, avec les enfants, on met ça de côté. On se met à leur niveau. On danse avec eux. On joue avec eux. En fait, les enfants se sentent heureux Quand ils se rendent compte que les parents sont impliqués. Si on donne tout aux enfants, mais on n'est pas impliqués, mais on est absent, Franchement, ils ne seront pas heureux. La chose avec laquelle on les laisse vraiment quand on va quitter ce monde, Ce sont ces souvenirs-là. Ça, c'est le vrai héritage, selon moi. Donc, trouvons du temps pour partager des choses avec nos enfants Et être dans la joie avec eux. C'est vraiment très important. Je n'ai pas fait une école pour être maman. Déjà que personne ne naît maman, Personne ne fait une école particulière pour être maman. C'est des choses qu'on apprend au quotidien. On apprend dans son expérience. On apprend aux côtés des mamans, aux côtés même des mamans du quartier. Des personnes qui sont un peu comme des guides, en fait. Il faut garder son âme d'enfant pour faire plaisir aux enfants. Et du coup, on a éteint la lumière au salon Pour profiter de toute notre lumière décorative de Noël. Et papa était derrière la caméra. Il nous a filmés en train de jouer au Pompée. En fait, ce n'était même pas prévu. Avec les enfants, il y a toujours des imprévus. Tu es-toi assise là, tu es-toi calme. Tu te dis, bon, j'ai fini de boulot. Je peux me poser devant la télé. Les filles viennent avec un Pompée. Elles t'obligent à te lever. Et te voilà en train de jouer au volleyball dans ton salon. Avec un Pompée qui, à tout moment, peut éclater. Ensuite, il y a la grande qui a dit qu'elle va aussi aller regarder les Pompées. Vu qu'on avait acheté un paquet de Pompées Que de temps en temps, chacune peut jouer et gagner, en fait. C'était trop bien. C'était la joie à la maison. La personne qui gagne un petit Pompée, boude un peu. La personne qui gagne un gros Pompée, c'est la joie. Deux jours après, j'ai reçu mes rideaux. Ce sont ces rideaux-ci que j'avais prévus pour ma décoration de Noël. Mais comme je voulais déjà faire ma déco, j'ai utilisé mon voilage transparent. Et c'était pas mal. C'était très beau. Mais j'avais hâte de recevoir mes rideaux pour les accrocher. Ce sont des rideaux couleur nudes. Une couleur que j'aime tellement. Je voulais ces rideaux depuis, depuis from. Je voulais trop ces rideaux. Encore que j'ai voulu que ma décoration de cette année soit beaucoup plus dans le bois, le blanc, et le vert et un peu de rouge qui rappellent les couleurs de Noël en fait. Donc c'est ce que je voulais. Je voulais une décoration rustique. Je voulais une décoration bohème, bois blanc. Et le voilage de ce rideau a une broderie de la couleur des rideaux loups, dont la couleur nude ou crème. C'est cette couleur-là, avec aussi du blanc dessus. Donc le voilage en lui-même est blanc, mais il y a des fleurs brodées en couleur nude ou crème. Bon, selon comment vous voyez la couleur. Et des broderies en blanc également. Je trouve que le rendu est vraiment bien. Encore que j'ai tout un mur de rideau et ça fait encore une très belle décoration dans la maison. En fait, mon objectif, c'est que petit à petit, je puisse faire de ma maison ce que je veux voir de ma maison en fait. Je suis passionnée des décorations intérieures. J'aime quand la maison brille. J'aime quand la maison a cette ambiance-là qui apaise. J'aime quand la maison est propre, est destreuse en fait. Tu as envie de rentrer chez toi quand tu es ailleurs. Avec les guilandes lumineuses derrière, c'est juste top. Le rideau de guilandes, quand ça brille là, c'est vraiment beau. Mon amour pour Noël en fait ne date pas d'aujourd'hui. Déjà tout petit, avec mon grand frère, on faisait notre faux sapin avec des pailles. On arrangeait des pailles, on attachait le bas, on posait dans un seau, on déposait la maison, on accrochait des choses dessus qu'on fabriquait. Parfois, on faisait même notre petite case de Noël et à l'intérieur, on grillait le maïs dans les boîtes. C'était comme notre maison de Noël. Donc, j'ai toujours aimé Noël. Et je vois que mes enfants même sont en train de faire pareil. Je reviens donc essayer de remettre les choses en place, repositionner la décoration de la table basse parce qu'avec les enfants, il y a du désordre et venir ranger mes coussins et bien les disposer. Franchement, les mamans, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire. Est-ce que les coussins sur le canapé chez vous, ce n'est pas une source de nerfs? Parce que chez moi, les coussins sur le canapé, je mets seulement la ceinture sur mon cœur parce que j'attache mon cœur bien fort pour ne pas avoir mal. Mes enfants, désordonnent les coussins. C'est au sol, c'est derrière le canapé, c'est sur la table basse. En fait, je prends seulement mon calme, je me temporise. Avant, j'avais juste deux coussins sur le canapé mais pour cette décoration de Noël, j'ai mis jusqu'à 5. Vous imaginez un peu quand les filles là sont à côté. Mon canapé reste rangé et ordonné quand j'ai dit voilà, c'est le soir, je ne veux plus de désordre. Restez calme. Ou bien la journée quand elles sont à la sieste ou alors la nuit quand elles sont en train de dormir. Du coup, quand elles partent dormir, j'essaie de réorganiser mon salon et ordonner. Au moins là, je suis tranquille. Je m'attaque maintenant aux cadeaux qui sont sous le sapin. Quand je les ai mis sous le sapin, j'avais juste à emballer sans mettre les nœuds. Maintenant là, je vais mettre les nœuds sur chaque cadeau pour que ce soit plus beau. Les papiers cadeaux que j'ai utilisés sont des papiers cadeaux qui rentrent dans mon thème de cette année. Et là, je suis venue mettre des nœuds rouges. Et je les trouve vraiment beaux, vraiment jolis. Même si ce n'est que pour quelques jours encore parce que d'ici le 25 décembre, le matin, elles vont déballer leurs petits cadeaux. Et sur ces cadeaux, j'ai essayé de mettre les nœuds de différentes manières. Et une fois rangé sous le sapin, j'ai trouvé que c'était vraiment beau et ça le faisait vraiment. En plus, ça me cachait le pied du sapin qui était tellement haut et que jusqu'ici, je n'ai rien pour couvrir le bas du sapin. Ça faisait vraiment le top. Après, je viens mettre des boules rouges. Mon mari m'a proposé d'acheter quelques boules rouges pour mettre sur le sapin et que ça fasse un mariage avec les autres touches de rouge qu'on a déjà dans la maison. C'est ce que j'ai fait. En fait, les boules de cette année et les boules de l'année passée se sont bien mariées sur le sapin. C'était vraiment beau. Et voilà le résultat. Voilà dans quelle ambiance nous allons passer notre réveillon et le jour de Noël, la maison est toute bien décorée, bien propre, même si la propriété et le rangement ne dure que parfois quelques heures en attendant que les filles viennent faire le tourbillon dans le salon. Mais quand même, voilà l'état de la maison quand tout est rangé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi qu'elle vous a motivé et que même si vous passez par des moments difficiles, même si la vie ne nous donne pas toujours pour ce qu'on veut. Essayons d'être heureux avec le peu qu'on a. Essayons d'apporter la joie dans notre maison avec le petit qu'on peut avoir. Comme ça, demain, quand on aura plus grand, on sera plus heureux. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joyeux Noël les bandes faites à tous.